Bonjour à tous, c'est le professeur Abdelia Lessaimi, et aujourd'hui sur Nota Bene Grammaire, nous allons pratiquer la construction de phrases avec des exemples directement liés à la salle de classe. Cela va vous aider à mieux comprendre et à utiliser des phrases riches dans un environnement que vous connaissez bien, allons-y. Exemple 1, l'élève, l'élève, lève la main. Commençons avec une action simple, l'élève lève la main dans la classe, ajoutons un lieu pour préciser l'action, l'élève lève la main rapidement dans la classe, utilisons un adverbe pour décrire l'action, l'élève lève la main rapidement dans la classe pour répondre à une question, ajoutons un but pour enrichir la phrase. Exemple 2, le tableau. 1, le professeur écrit au tableau, une phrase simple décrivant une action courante en classe, le professeur écrit une phrase au tableau, ajoutons un complément d'objet pour préciser ce qu'il écrit, 3, le professeur écrit soigneusement une phrase au tableau, utilisons un adverbe pour décrire l'action, le professeur écrit soigneusement une phrase au tableau pendant que les élèves prennent des notes, ajoutons un complément pour décrire ce que font les autres dans la classe. Exemple 3, le cahier, 1, l'élève ouvre son cahier, une phrase simple, l'élève ouvre son cahier à la page des devoirs, ajoutons un complément de lieu pour préciser, l'élève ouvre lentement son cahier à la page des devoirs, utilisons un adverbe pour décrire l'action, l'élève ouvre lentement son cahier à la page des devoirs, prêt à commencer à écrire, ajoutons une intention pour rendre la phrase plus complète. Avec ces exemples issus de la salle de classe, vous avez appris à enrichir vos phrases en ajoutant des compléments et des détails. C'est une excellente façon de mieux décrire ce qui se passe autour de vous. Continuez à pratiquer et rendez vos phrases toujours plus intéressantes. A bientôt sur votre tablelle et grammaire avec le professeur Abdelalé Saïni. A bientôt sur votre tablelle et grammaire avec le professeur Abdelalé Saïni.